Nous parlons de la parole de Dieu, c'est dimanche, n'est-ce pas ? C'est dimanche, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous allons dans le même lieu de l'huit, dans le même lieu de l'huit, à partir du verset, dans le chapitre 4, le verset 16, à partir du verset 16, l'huit, l'huit, chapitre 4, verset 16, l'huit, l'huit, verset 16, Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa couture, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Esaïe. Je ne peux plus, vas-y. Le prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a moins pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur, et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qu'ils sentaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Kapernaum. » Mais, ajouta-t-il, « Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé, trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyée envers aucune d'elles. Si ce n'est vers une femme veuve à sa rétabre, dans le pays de Sidon, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est n'aimant le syrien. Il fut tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'il entendit ces choses. Et, s'étant levé, il le chassait de la ville et le menait jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le presciter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseigna le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue, un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte. « Ah ! » « Qu'y a-t-il entre nous et toi ? » Jésus de Nazareth. « Tu es venu pour nous, Père. » « Je sais qui tu es. » « Le Saint de Dieu. » Jésus le menaça disant « Quais-toi et sors de cet homme. » Et le demande, le jetard au milieu de l'assemblée est sorti de lui, sans lui faire aucun mal. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle lecture. Amen. Alors, le livre de Luc, vous savez, Luc n'a pas été un disciple de Jésus-Christ. Luc même, en réalité, c'est un médecin. Il a écrit l'histoire et tout ça. Alors, Luc, c'est ce qu'on appelle Jean-Philippe. Luc aussi était, n'est-ce pas, un des disciples de Pierre. Donc, la plupart du temps, la Bible, l'athologie nous dit que le livre de Luc nous parle des œuvres de Jésus-Christ. Alors, dans le chapitre 4, on nous parle de Jésus-Christ qui revient après son jeûne de 40 jours. Parce que c'est ce qu'on appelle le percet ministériel. Alors, il est resté pendant 30 ans. 30 ans. C'était l'âge de la maturité en Israël. Pour prendre la parole, il fallait avoir l'âge de 30 ans. Alors, Jésus, 30 ans, part dans le désert et faire un jeûne de 40 jours, n'est-ce pas, 40 jours. Après le jeûne de 40 jours, la Bible dit que le Saint-Esprit, il fut rempli du Saint-Esprit. N'est-ce pas, il a été d'abord tenté dans le désert et puis il part maintenant dans le temps, n'est-ce pas, pour être en contact avec le peuple. Le premier lit qui l'intéresse, c'est le lit des aïfs. N'est-ce pas, une prophétie à son sujet. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a coin pour guérir et pour libérer les captifs. On dit Amen. Amen. Alors, quand Jésus a fini de parler, il dit, cette parole des 16 Écritures qui s'accomplissent maintenant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait besoin d'un libérateur. Le peuple d'Israël avait besoin d'une délivrance. C'est vrai que les gens enseignaient. Est-ce qu'on écoute un peu? Amen. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour moi qu'on peut détruire? Amen. Alléluia. Amen. Alors, vous avez habitué, vous êtes 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 habitué. Vous êtes habitué. Vous êtes habitué. Jésus finit de prêcher et lit cette parole et l'Écriture s'accomplit maintenant. Amen. Maintenant. Parce qu'il y a le Fils de Dieu et la Bible qui est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. Alors, Jésus finit. Les gens sont tournés de par sa prédication. Remplis d'autorité, de puissance, Jésus finit de prêcher la parole de Dieu. Il dit, il chasse un démon, une personne qui était possédée, qui était dans le temple. Cela nous interprète. Il dit, on peut être à l'Église, n'est-ce pas? et puis avoir des démons. Vous comprenez? On peut être à l'Église, venir à l'Église, être un frère Christ, on peut avoir une Bible en main et puis être contrôlé par les démons. Vous dites un même mot, on n'est pas chrétien. Tout ça m'a bien servi. On le dévient. Ça veut dire quoi? Avant d'abord d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et seigneur personnel, tu es venu dans une famille. Tu es une généalogie. Et ça, je le répète toujours. Et c'est les choses qui vont t'encompagner partout. Qui feront d'abord qu'envoi même que Dieu ne aime dans ta vie, il y a déjà la connexion avec des esprits. Est-ce que tu m'as bien servi? Beaucoup sont ceux qui sont à l'Église. Beaucoup sont ceux qui lisent la Bible. Beaucoup sont ceux qui viennent à l'heure. Beaucoup sont ceux qui vont prier. Mais peu sont ceux qui sont dénigrés. Vous comprenez? Parce que la délivrance, ça veut dire quoi? Être délivré. Jésus leur dit, aujourd'hui, la parole s'est accomplie. Je suis venu libérer ceux qui sont captifs. Parce qu'il y a une captivité d'eux. Avant même que tu ne naisses, il y avait des choses que les parents avaient fait dans le temps qui ont tissé une alliance avec ta vie. Qui ont tissé une alliance avec n'est-ce pas? Ta destinée. C'est ce qu'on appelle l'alliance diabolique. Sauf que quand un enfant rentre dans une famille, la tradition aimerait qu'on fasse des cérémonies. Cérémonie, c'est baptisé quoi? Après les dérogations. À d'autres, ils versent de l'eau. D'autres, ils rasent la tête de l'enfant. D'autres, ils ont des cérémonies. Mais toute cérémonie où Jésus-Christ n'est pas invoquée est diabolique. Tu crois avec mon diable? Jésus-Christ n'est pas véritablement invoquée. C'est diabolique. Vous comprenez? C'est comme si on remouvait une alliance dans la vie des enfants. Est-ce qu'on va dire c'est ça? Amen. Alors quelqu'un qui est sur le contrôle où il y a une famille, le contrôle des esprits, vous comprenez que cette personne elle va aller même quelque part où les gens réussissent facilement. Cette personne a des blocages. dans les endroits où on voit réussir il y a un souci. Les gens font des enfants. Qu'il s'agit pour toi l'enfant il n'est pas là. Je te pose la question tout le monde. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ou j'ai les enfants qui deviennent très bizarres. J'ai l'impression que les enfants deviennent très bizarres. Amen. Amen. Ils sont en France ils n'ont pas mis d'aller à l'école. Un endroit où on doit aller obligatoirement à l'école et il y a tout pour réussir. L'enfant choisit le chemin de la délégance. Il préfère délégance il préfère aller prendre la drogue. Vous pensez que ça n'est pas de lui? Il y a un esprit qui l'influence. Derrière une situation se trouve des esprits. Tu vas pour lui donner des conseils tu vas pour parler avec lui il m'a dit maman j'ai compris papa j'ai compris que tu le revois l'enfant en train de reprendre les mêmes choses. Et tu te poses la question mais qu'est-ce qui se passe? Mais il y a quelque chose peut-être que tu ne sais pas dont les parents ont dû faire qui est dans ta lignée. toi tu ne veux que subir tu subis ça et tu te poses la question qu'est-ce qu'il a dû faire? Ce n'est pas toi mon père tu payes c'est ce qu'on appelle les dettes les dettes spirituelles tous ces pays nous retrouvons ça dans la parole de Dieu dans deux mois le chapitre 4 il y avait une dame dont son mari était prophète qui était le fils spirituel d'Elysée mais il est mort et il a laissé des dettes et des dettes spirituelles enfin des dettes si vous voulez et les créanciers sont venus il y a des choses qu'ils avaient faites et les parents ont fait que tu veux ou pas tu payes ça ne veut peut-être que l'aide de toi mais comme les parents ont fait des choses il y a des choses qui t'arrient tu ne comprends pas à un moment donné il y a des maladies puis ça qui t'arrient et tu te demandes qu'est-ce qu'il a eu? souvent il y a des maladies même qui n'existaient même pas dans votre famille oui parce qu'il y a des maladies généologiques telles que la tension telle que le diabète telle que le diabète dans ta lignée il n'y a pas mais pourquoi c'est toi qui te frappes les seins maladies? Amen tu m'as bien saisi et tu as l'impression que toi et tu aimes le rencontre Marita ça veut dire que tu veux être mariée et c'est les difficultés c'est les difficultés que tu rencontres tu as l'impression que tu dors et il y a des esprits n'est-ce pas qui sont dans ton air est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen parce que l'évangile Jésus dit cette parole-là s'accomplit aujourd'hui pourquoi? parce qu'il y a à prêcher l'évangile qu'on accepte mais le plan de Dieu au-delà de l'évangile qu'il y a prêché c'est de nous délivrer de la captivité parce que déjà on est captifs on a nos parents nous ont mis dans une captivité avec les alliances démoniaques diaboliques c'est-à-dire que l'humiliation on est frappé d'une humiliation pas possible un matin s'élève on a une maladie bizarre de nos arrives un matin s'élève on dit non tu ne travailles plus un matin s'élève et tu n'évates des difficultés en difficulté et le con c'est que c'était des enfants qui subissent ça Amen et tu as l'impression que ta vie est en train de se répéter dans la vie avec les enfants mais plus pire je vous ai déjà enseigné ça on dit tel père tel fils je vous ai déjà enseigné ça dans l'Ézéchiel le chapitre 4 7 verset 44 à 47 vous voyez ça vous direz ça s'il vous plaît le téléphone vous pouvez le téléphone et on a l'impression que ça a le même pays vous comprenez Amen Amen ça va ? on dit Amen Amen on est dedans qui s'appuie parce que si toi tu as été touché la malédition qui va venir dans la vie de ton fils ou de ta fille c'est la plus pire que ce que tu as subi de la même année qu'on peut hériter d'un bien d'une maison on hérite aussi d'une malédition d'une maladie et des esprits donc il faut que Dieu nous libère tant que tu n'es pas délivré frère ma soeur tu n'as jamais connait ce qu'on appelle le bonheur Amen parce que les esprits n'apportent que le mal les esprits te suivent eux ils se disent qu'ils ont un droit sur toi ils ont un droit sur toi et c'est la fin comment la personne finit la personne a tout ce qu'elle faut elle a la connaissance elle a tout elle a tout mais elle n'est rien elle est bien vous commencez bien vous finissez mal or la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son son commencement Amen est-ce qu'on a bien saisi Amen malheureusement si toi tu es passé chez les marabouts tu es passé chez les féticheurs mais c'est grave tu multiplies encore d'alliances et alliances quand tu as vu c'est ça que tu as besoin d'être aidé Amen parce que si tu n'es pas libéré aucune personne ne peut t'aider c'est parce que les gens n'ont pas envie mais les esprits font que ceux qui veulent t'aider fuient ils ne te voient pas c'est comme dans une prison et que même la maladie tu es malade on ne trouve même pas on ne sait même pas de quoi tu souffres c'est ça tu fais plus mal tu vas même on te dit ok on finit là je n'ai pas plus qu'on dit mais on ne sait même pas est-ce que vous êtes madame monsieur ça c'est chiquant tu as dit toi même tu es convaincu que tu n'es pas là et puis on vit le résultat lui-même est du doute il dit pourquoi vous êtes venu nous emmerder parce qu'on ne voit rien Amen or tu souffres ça vous dit le mal dont tu souffres c'est mystique c'est sérieux Amen ceux qui ne croient pas à la manifestation des démons ils ont un problème parce que les démons ils existent les démons ils amènent des gens les démons ils perturbent la vie des gens c'est ça que quand tu es à l'église tu ne fais pas des démons de venir à l'église ils demandent au Seigneur de vous délivrer Amen et vous libérer d'une situation et si vous voulez le Seigneur vous libère parce que la délivrance c'est quelque chose qui se désigne il faut vouloir ne poursuivez jamais quelqu'un pour aller à faire délivrer non vous commettez une erreur il faut que la personne elle ressente le besoin qu'elle a besoin de quelque chose dans sa vie Amen il faut qu'elle ressente ça qu'elle sent qu'elle est fatiguée qu'elle sent qu'il y a des esprits dans sa vie c'est comme Bâthimé qui sentait qu'il avait besoin il avait dit fils de David sauve-moi si une personne ne désire pas la délivrance tout ce que vous allez faire c'est zéro est-ce qu'on a bien cési ? Amen or quand vous bénez dans le Seigneur que vous désirez une délivrance il faudrait que vous puissiez aussi faire un autre pas décider d'abandonner ce qui ne glorifie pas le Seigneur Amen ne venez pas pour que le Seigneur vous bénisse le Seigneur aussi a besoin de votre vie c'est-à-dire votre vie ça intéresse le Seigneur Seigneur bénis-moi 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 mais Dieu avant de te bénir il aimerait que tu changes Amen on dit Amen Amen j'étais en train de parler de nos traditions il y a une soeur qui faisait un commentaire elle dit en fait si nos traditions étaient démoniaques nos parents les blancs n'allaient pas prendre les statues pour envoyer en Europe je lui ai dit ma soeur qu'est-ce que ça ou un blanc qui a pris les statues la Bible nous dit dans Exo le chapitre 20 le verset 3 à 6 tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face je ne prends pas les statues je m'en fous de ce que tu dis je suis sur un principe divin si ton parent ton ancêtre ton grand-père viens prends le tronc d'un arbre et puis dit c'est votre dieu c'est une abomination dans votre famille c'est de ce qu'il s'agit c'est parce que ce n'est rien que le blanc a pris la mise en bateau pour envoyer elle m'a dit je lui ai dit c'est parce que ce n'est rien ce n'est qu'un bois c'est du bois et puis vous adorez ça ça dit vous avez un problème sinon l'Afrique est riche il n'y a pas un continent le plus puissant et riche qu'est l'Afrique pourquoi nous on est bizarre tout provient de l'Afrique les américains veulent posséder l'Afrique l'Europe veut posséder l'Afrique la Russie veut posséder l'Afrique les chinois les chinois même ils sont déjà sur mon terrain oh pas le français mais les chinois ne sont pas bien français que nous ils ont même le nom Bernard Julien parce que si ça fait chiant tu vas le voir en chinois tu comprends donc ils t'ont déjà un nom auquel tu peux être habitué or ils sont des milliers qui viennent étudier ici pour aller posséder l'Afrique et malheureusement nous on pense que c'est la colonisation ah mais ça dans mon tête le problème n'est plus au nouveau politique parce qu'on aime beaucoup accuser les gens non les colons si nous restons dans cet esprit là nous n'allons jamais rentrer dans nos grâces vous comprenez ? Amen est-ce que vous m'avez bien compris ? Amen quand un noir même va faire l'école il est beaucoup intelligent mais le blanc il devient plus puissant que lui ça dépend d'une malédition qui suit le noir tu as tous les diplômes et c'est le blanc qui perd ce que toi vous n'avez jamais rébagué ça ? Amen ici nous on a pétrole on a du ravium on a maranès je suis allé au Gabon j'ai vu des telles forêts à Libreville cette forêt n'a jamais été pénétrée par les noirs par les êtres humains je suis étonné j'ai oublié le nom du bois mais il y a un bois il n'existe qu'au Gabon c'est ce qu'on utilise pour faire les tableaux de bord de l'avion ça n'existe qu'il y a là-bas par ailleurs alors chez les Congolais par exemple ce qu'on prend vous met là puisque vous m'avez votre matière pour laquelle vous pouvez être favorable là hein colbat ça n'existe qu'à chez vous vous comprenez ça n'existe pas chez vous vous pensez que Dieu il nous a abandonnés non nous sommes bénis bon toi tu es venu ici même en Europe où Didi tu réussis chez toi regarde comment ta vie est devenue c'est comment déplacé c'est-à-dire toi-même tu as changé de continent mais regarde toi sur le sol africain celui-même qui est allé sur le pays est mieux que toi Alléluia regarde ta vie en train de dégringoler ta vie en train de dégringoler le problème c'est pas une question de politique c'est un problème spirituel ce fait que tu dois comprendre qu'il faut que tu passes nécessairement par la délivrance on dit au village on va construire on dit non on construit pas comme ça maison mais pourquoi on construit comment on construit pas maison personne n'est dit le pourquoi mais on dit on construit pas maison mais maison là il y a quelque chose à faire encore oui non on construit pas il faut faire des choses d'abord quelque chose vous avez tu as envie de faire la tombe même ton père ou ta main on ne fait pas tombe comme ça mais on fait tombe comme ça non on voit on n'en voit pas courant dans un village comme ça parce que courant là d'abord il faut que les gens meurent qui vous dit ça vous n'avez bien entendu ça oui oui mais c'est ce que les gens disent donc vous voyez que nous même nous sommes à la barre du développement tout ce qui est développement il y a quelque chose qu'on dit le courant ne doit pas venir si le courant vient les gens doivent mourir si l'eau potable vient les gens doivent mourir mais qui vous dit que les gens doivent mourir personne ne vous explique mais c'est comme ça parce que quand ils décident dans leur monde que tout ce qui est bon ne rentre pas dans le village qu'est-ce que ça a à voir avec le monde Amen Amen Évitons de rentrer dans les débats il nous dit notre problème il est purement spirituel et d'autres pensent que non les gens sont envoyés ils ont envoyé la Bible pour nous séduire et prendre toutes nos richesses c'est une erreur vous piez la fuite Amen les blancs ne sont pas en Afrique mais nous même on pie nos forêts la plupart quand vous partez au village toutes les forêts n'existent plus vous êtes d'accord avec moi ? Oui je vous parle de ma région ils nous ont tout vendu leurs petits poissons de forêt ils ont vendu il y a un funérail on vend s'il y a un cacao on vend où est blanc qui est venu vendre est-ce qu'on m'a bien saisi ? nous avons besoin d'une délivrance il faut que Dieu nous libère le problème il est spirituel tant que Dieu ne nous libère pas nous ne l'allons jamais bénéficier de cette grâce c'est pour ça que tu tournes avant parce que tu es hérité d'une malédition et les esprits sont dans ta vie tu t'es seulement déplacé mais ils sont bénis à toi Amen aujourd'hui Dieu va te libérer Amen